Alors, pendant que nous sommes sur cette première page, nous avons donc le programme national de demandes participatifs qu'on pourrait dire en anglais CDD, Community Driven Development. Et nous allons le présenter suivant les points qui sont là, les généralités, le mode opératoire, les principaux résultats, les principaux enjeux et difficultés, la synergie et avec d'autres interventions. Alors, pendant qu'on est sur cette page, on va dire un mot rapidement sur le logo, le logo du PNDP. C'est effectivement cette compréhension qui est effectivement une intervention, un souffle nouveau, un souffle particulier spécial qui vient de l'extérieur et qui rencontre le territoire, le territoire communal, le souffle extérieur, l'intervention du PNDP avec toute la multiplicité d'interventions. C'est la couleur rouge, c'est la couleur du sang, c'est la couleur de la vie. Et le territoire communal, c'est l'espace rural, c'est le vert. Et cette intervention est appelée à se dissoudre dans le territoire, dans la commune, et à disparaître en réalité pour laisser place à une éclosion, à une émergence de cet espace communal. Voilà. Donc, quelques photos également des résultats sur le terrain, des infrastructures en termes de marché, en termes de... Il y a une photo sur la planification au sein de la commune, c'est-à-dire le dialogue citoyen. Il y a un point d'eau, il y a également un centre de santé et puis donc cette photo qui montre également la gestion durable des terres en termes de plantes fourragères telles que c'est montré là. Sur cette page, nous allons voir tout simplement que le programme est phasé sur 12 années en 4 ans de chacune des phases. Alors, la première phase a été appelée phase d'identification, d'initiation, j'allais dire, une phase d'initiation. La deuxième phase, c'est la phase d'extension, c'est-à-dire que la phase d'initiation concernait 151 communes et 6 régions du pays. Et la deuxième phase, l'extension à 329 communes rurales dans les 10 régions du pays. Le pays est constitué de 10 régions. Et la troisième phase, c'est la phase de consolidation qui est en perspective. Les objectifs du programme, c'est effectivement donc de pouvoir mettre en œuvre un mécanisme de financement décentralisé afin d'améliorer l'accès aux services sociaux de base aux différentes communes, aux différentes populations qui constituent donc les communes. Et ensuite, apporter un appui au processus de décentralisation en cours dans le pays. Les activités, c'est essentiellement le renforcement de la maîtrise d'ouvrage des communes. Et pour cela, nous avons deux axes. Il y a un premier axe qui est constitué par la formation qui est apportée à l'exécutif communal. L'équipement également en termes d'outils informatiques, GPS et autres motos pour assurer le déplacement dans la commune. Et le second axe, c'est le cofinancement de ce que nous appelons les micro-projets au sein de la commune. Alors, cette troisième page montre donc l'approche sur laquelle nous travaillons. L'approche sur laquelle nous travaillons est une approche participative fondée sur la concertation avec les bénéficiaires, y compris les populations vulnérables et les acteurs d'éveloppement qui sont au sein de la commune. Alors, cette concertation constitue véritablement un dialogue citoyen, le dialogue citoyen au sein de la commune qui permet à la commune d'asseoir un dialogue avec les populations concernées à la base. Alors, le deuxième principe de cette approche participative, c'est une vision holistique. On en a parlé ce matin déjà. Une vision holistique du développement fondée elle-même sur la planification des actions dans tous les secteurs. Et cette planification, elle est arrimée au document de la stratégie de la croissance et de l'emploi. Il faut dire qu'avec l'ajustement structurel, le gouvernement du Cameroun a élaboré un premier document de stratégie de réduction de la pauvreté qui a été exécuté. Et lors du deuxième DSRP, le gouvernement du Cameroun a opté pour une stratégie de croissance et de l'emploi. En reconnaissant qu'on ne peut pas partager la pauvreté, mais on peut partager les richesses. Donc, on a viré, on a shifté pour une stratégie de la croissance et l'emploi. Le troisième principe, c'est celui du transfert progressif des compétences aux collectivités territoriales décentralisées avec un renforcement de capacités techniques et opérationnelles, comme je le disais tantôt. Alors, il faut dire qu'avec l'avènement du PNDP, il y a un autre avènement, une autre donne dans le pays, c'est la décentralisation et effectivement donc le transfert progressif de compétences aux collectivités territoriales décentralisées permet de donner aux communes les moyens de pouvoir jouer leur nouveau rôle dans le cadre de cette décentralisation. Ce qu'il faut dire également, c'est que la commune est l'unité de base administrative qui est reconnue. En dessous, c'est les communautés villageoises qui n'ont pas de reconnaissance administrative. Ensuite, le quatrième principe, c'est la contractualisation. Le PNDP fait faire à des acteurs de proximité sur la base de la subsidiarité et favorise l'éclosion d'un tissu économique local. Et en fin de compte, l'appui budgétaire sous forme d'allocations de fonds, c'est-à-dire un droit de tirage à la commune et pour le financement des actions de développement. En fait, c'est une subvention que l'État donne aux communes. Alors, ça c'est le mot d'opératoire. Il y a les séquences, élaboration du plan communal. Cette séquence est la séquence basique, la séquence initiale qui déclenche le processus de l'intervention. Cette séquence, elle est fondée effectivement sur les activités qui sont là. Le partenariat avec la commune, une première convention avec la commune qui donne accès aux virements de la première tranche de l'allocation qui a été dédiée à la commune. Ensuite, la sélection et la formation des OAL qui accompagnent la commune dans le processus de planification. La planification proprement dite, la validation du plan communal avec les micro-projets identifiés au sein du plan communal. et donc les acteurs, c'est-à-dire l'Assemblée villageoise, l'organisme d'appui local et le comité de pilotage de l'exercice de planification, le maire et le comité, le conseil municipal élargi au service sectoriel, c'est-à-dire le commerce et donc les services sectoriels de l'État, les services déconcentrés et le préfet. Donc voilà les principaux acteurs. Les séquences qui suivent, c'est l'étude de faisabilité, les études de faisabilité des micro-projets, ensuite l'exécution des micro-projets avec les activités qui sont là et en fin de compte, l'évaluation du partenariat. C'est au travers des audits et des consultants qui sont recrutés pour cela. Les communes elles-mêmes et les populations à travers une opération que nous avons appelée le contrôle citoyen ou le scorecard qui permet, les radios rurales, qui permettent aux populations elles-mêmes d'évaluer les services qui leur sont rendus. Alors nous allons passer donc à la page suivante qui montre les principaux résultats que nous avons obtenus composante par composante. La première composante, c'est l'appui, l'appui au développement local. Et donc nous avons au travers de cette composante 329 plans communaux de développement qui sont des outils de pilotage pour la commune, une véritable boussole pour la commune, l'amélioration des recettes propres de la gestion communale à travers des agents communaux que nous avons aidés la commune à recruter. Étant entendu qu'au sein de la commune, on a découvert qu'il n'y a pas de personnel du tout, ou alors c'est vraiment du personnel pas formé. Et plus de 2 millions de bénéficiaires directs des 2 824 micro-projets cofinancés pour près de 60 millions d'euros. Et ces bénéficiaires qui ont eu leurs conditions de vie améliorées dans différents secteurs, l'électrification rurale, les centres de santé, qui ont amélioré donc l'accès aux services sociaux de base et qui améliorent aussi de fait la thème des objectifs du millénaire. Alors, la deuxième composante, c'est effectivement donc l'appui aux communes dans le processus de décentralisation. C'est effectivement donc les formations que nous avons pu apporter aux communes, à l'expectif communal. C'est également une meilleure gestion communale. Également donc l'appui que le PNDP a apporté au cadre législatif. Il y a des études que nous avons financées et qui sont aujourd'hui, qui ont donné lieu à des lois. La loi sur la fiscalité locale, la loi sur le régime financier des collectivités territoriales décentralisées et les emplois type des communes. Alors, la troisième composante, le suivi, évaluation, la communication, c'est également cette bonne capacité d'absorption financière des communes qui a été prouvée et les audits externes annuels dont nous parlions tantôt. Alors, la page suivante, c'est les enjeux et les approches de solution. Alors, premier enjeu, c'est effectivement donc l'insuffisance des ressources par rapport à une demande ambiante généralisée et vraiment grande. Alors, par rapport à cette demande, il y a également la mise en cohérence comme perspective de solution, la mise en cohérence des ressources disponibles pour éviter les doublons, pour éviter effectivement donc les emplois doubles et effectivement aussi de nouveaux partenaires. Parce que ce qu'il faut dire ici, le programme national de développement participatif est un programme gouvernemental mais qui se met en place avec un certain nombre de partenaires. Donc, l'Agence française de développement, à travers la remise de la dette, à travers le célèbre contrat des endettements, développement, le CDD, nous en sommes au deuxième. Et la Banque mondiale, qui a été un peu locomotive dans ce processus, et la coopération financière allemande, la KFW, exclusivement dans la région de l'extrême nord, c'est un financement qui est arrivé à court. Alors, le deuxième enjeu, peut-être même avant le deuxième enjeu, il y a un autre enjeu qui apparaît là et qui n'a pas été saisi, c'est effectivement la diversification des interventions dont on a parlé ce matin. C'est l'économie locale, parce qu'après les salles de classe, après les centres de santé, il faut bien qu'on puisse payer la scolarité, il faut bien que les populations puissent payer la moindre ordonnance. Et à ce moment-là, on peut saluer l'affectation du deuxième CDD à l'agriculture. Et donc, il est question pour nous aujourd'hui d'aller vers des projets agricoles, vers la génération de ressources pour les bénéficiaires que sont les communes et que sont les populations. Alors, deuxième enjeu, l'inadéquation entre les ressources et les compétences transférées aux communes. Ceci en termes de perspective d'approche, l'augmentation de la dotation aux communes, le cadre législatif est un enjeu. Là, il reste encore au Cameroun la charte de la déconcentration qui devrait définir le rôle des différents acteurs au sein de la commune, l'institutionnalisation du PCD pour qu'il soit véritablement le train plein dans lequel les différents acteurs dans la commune viennent se positionner. La faible intégration des populations vulnérables. Et là, également, il est question d'avoir une politique de discrimination positive pour les populations. Ensuite, donc, l'insuffisance de l'harmonisation des interventions des différents acteurs. Là, il faudrait un cadre opérationnel de coordination des interventions de la décentralisation. Alors, étant entendu que cette plateforme, c'est la plateforme des bailleurs de fonds, pour terminer, ce que nous pouvons dire ici comme message, c'est effectivement donc la mise en application de la déclaration de Paris, l'harmonisation des interventions des bailleurs de fonds autour des stratégies nationales. On a parlé de coordination ce matin et la coordination, pas seulement gouvernementale, mais également des bailleurs autour des stratégies nationales. Ensuite, l'appui à la mise en place des cadres nationaux de coordination des interventions en matière de décentralisation. C'est-à-dire que les bailleurs peuvent également accompagner la coordination gouvernementale et même la susciter. Et pour terminer, l'appui à la capitalisation des acquis du PNDP, je parlais tout à l'heure de la perspective de la troisième phase, qui est la consolidation des acquis que nous avons mis en place, que nous avons suscité pendant les deux premières phases, et qui nécessite véritablement qu'ils soient consolidés avec un apport nouveau de partenariats et de ressources nouvelles. Donc voilà pour ce qui est du cas du PNDP qui se met en place, qui se déroule au Cameroun, je ne l'ai pas dit au début, au Cameroun, un pays qui se trouve à peu près dans le golfe de Guinée, en Afrique. Donc voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Applaudissements. 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 – Sous-titrage FR 2021